Elle a laissé sa cruche, elle n'a plus soif. C'est-à-dire ce besoin physique de l'homme a été transformé et voilà, elle est passée du besoin au désir de la rencontre. Elle s'est rendue compte que c'est la rencontre, c'est la relation avec cet être merveilleux qui va apaiser son désir et sa soif. Dieu transforme nos besoins en désir, nos besoins en rencontre et en élévation spirituelle. Et le Christ, les apôtres arrivent. Ils viennent, ils sont chargés, ils ont du ravitaillement. Et quand ils voient Jésus avec la femme, qu'est-ce que dit l'Évangile ? Eh bien ça y est, ce qu'on craignait est arrivé. Il cause à une femme, mais dit l'Évangile, il n'ose pas le lui reprocher. Et alors Jésus leur dit, vous savez, votre nourriture, j'en ai rien à faire, j'ai plus faim. C'est ça qui est merveilleux. La rencontre fait qu'elle n'a plus soif, il n'a plus faim. C'est la rencontre, c'est la relation réussie avec un être merveilleux et a fortiori avec Dieu qui transforme nos besoins physiques, je dirais un peu terrestres, en désir, c'est-à-dire en soif de rencontre, en soif de relation. Alors je voulais mettre ça, si vous voulez, au début, en toile de fond. Alors ma conférence, si vous voulez, je partirai d'une idée. Au commencement, il y a la pulsion. Si vous regardez un petit bébé écotique et on monte, il n'est qu'un faisceau de pulsions. Il veut tout, il regarde tout, il veut aller partout. Si vous ne mettez pas de barrière, il va sur la route, n'ayez pas peur. Il veut tout ce qu'il n'a pas. Il veut le ballon qu'a son frère, etc. Il veut le tout. L'homme est un être de pulsions, de désirs. Et l'homme n'a pas d'instinct. Il n'y a pas chez l'homme d'instinct sexuel. On n'est pas des animaux. L'animal a des instincts et c'est ce qu'il faut faire parfaitement. C'est réglé, une fois que ses besoins sont satisfaits, il arrête. Vous ne voyez pas une vache se saouler. Une vache, elle mange, elle mange souvent. Puis après, elle est dans le pré, comme ça, puis elle rumine. Elle regarde passer les trains. Mais l'animal a des besoins limités, précis, qui le satisfont. C'est pour ça que le professeur Le Dantèque disait « J'envie une vache ruminant dans un pré. » Parce qu'au moins, vous voyez, elle sait se contenter, elle est philosophe. Tandis que nous, nous sommes des insatiables. Nous avons en nous des énergies. Et ça va être donc une chose importante à reconnaître. C'est que les pulsions qui nous animent, il faut d'abord les reconnaître. Et nous avons des pulsions bizarroïdes, vous savez, si vous saviez comment vous êtes faits. N'oubliez pas que l'homme sort de l'animalité et nous remontons avec tout le passé archaïque de nos ancêtres, les animaux, et même la matière. Moi, je dis en moi, parfois, le poids du rocher, vous voyez, genre, de la matière. Et puis, en moi, tous les instincts un peu bizarroïdes du monde animal. Mais oui, au début, au commencement, il y a la pulsion. Alors, qu'est-ce qui caractérise une pulsion ? Alors, nos pulsions, elles sont puissantes. Elles veulent tout. On les a comparées à des torrents. Elles sont imprécises. Savez-vous qu'un garçon et une fille qui seraient élevés, sans jamais qu'on leur parle de sexualité, arrivant à 18 ans, ils seraient attirés l'un vers l'autre, mais ne sauraient pas quoi faire ? Bien sûr, les jeunes d'aujourd'hui, ils savent, parce qu'on leur montre à la télé le mode d'emploi. Mais autrement, ils ne savent pas. Demandez aux vieux... Moi, j'ai connu un vieux médecin, donc vous voyez, je suis vieux, donc un vieux médecin, quand j'étais gamin, ça remonte très loin. Et il me disait que le lendemain de la nuit de noces, les couples venaient le trouver, ils n'avaient pas su ce qu'il fallait faire. On ne peut pas croire ça. Parce que l'homme, la pulsion, elle n'est imprécise. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut. L'impulsion, elle est illimitée. Et ce qui fait que l'homme se distingue de l'animal, c'est justement qu'il a des pulsions imprécises, parce que c'est ça qui va permettre le progrès. L'abeille qui a des instincts, fait la ruche, fait son miel, strictement ses alvéoles, de la même façon qu'il y a des millions d'années. Elle n'a pas changé. Tandis que l'homme, lui, parce que ses désirs sont illimités, est toujours, veut aller plus loin, plus vite, plus haut, devise des Jeux olympiques. Et on n'est jamais content. Il y a une insatiabilité de l'être humain, parce que justement, il a des pulsions. Ce sont des énergies. Alors, bien sûr, du fait que ce soit des énergies, il ne faut pas, j'allais dire, les critiquer. Heureusement. Vous savez, par exemple, un enfant très vivant, très... Tant mieux, tant mieux. Évidemment, il est casse-pieds, mais tant mieux. Je voyais cette maman qui me dit... Oh, j'ai une fille, vous savez, je suis tranquille. Elle est très sérieuse. Elle ne voit même pas les garçons. Mais ça m'embête, moi. C'est dommage qu'elle ne voit pas les garçons. C'est très dommage. Ça veut dire que... Parce que nos pulsions, ça va être justement nos énergies de départ. Si je n'ai pas en moi ces énergies, qu'est-ce que je ferais dans ma vie ? Un enfant qui est curieux quand il est petit, ça peut donner un voyeur, c'est vrai, mais ça peut donner un savant. Quand la pulsion va être canalisée, va être dirigée dans une bonne direction, un petit sadique, ça peut donner un bon chirurgien. Un petit voyeur, ça peut donner un bon psychologue. Etc. Vous voyez, ça vous réconforte. Mais oui. Alors, nous avons donc des pulsions.